Bonjour à toutes et tous, c'est Last Memory, je suis très heureux de vous retrouver ici sur ma chaîne pour un nouveau sujet de vie en gameplay. Je suis très heureux de vous retrouver après 15 jours d'inactivité de ma part, j'en avais besoin, je suis parti en vacances en famille, il faut que vous le sachiez, je ne vois pas beaucoup ma famille puisque je suis parti travailler très loin de chez moi, 700 km, ça fait un morceau. Et donc j'ai pris des vacances et honnêtement, pour être vraiment honnête avec vous, mon boulot me prenant tellement de temps, je pense que ce rythme de vidéo me convient très bien. Une vidéo tous les 15 jours, c'est peut-être pas assez pour vous, c'est peut-être trop d'inactivité pour vous, mais pour moi c'est plus facile d'allier YouTube et ma vie IRL, mon travail qui me prend vraiment, je vous le promets, un temps fou. Mais en tout cas je suis très heureux de vous retrouver ce soir ici pour ce nouveau sujet. Alors quel sujet j'ai sélectionné ? Quel sujet j'ai envie de traiter ? C'est un sujet compliqué mais qui nous concerne tous, qui peut nous concerner tous, ce sont les beaux-parents. Les beaux-parents c'est quelque chose de compliqué dans une vie, que ce soit pour l'enfant mais aussi, il ne faut pas que vous l'oubliez, pour le beau-parent lui-même, ce n'est pas évident d'être beau-parent, d'arriver dans une famille ou avec un conjoint qui a déjà des enfants. Alors il y a plusieurs types de beaux-parents, il y en a deux pour moi, il y a les beaux-parents quand vous êtes un couple, c'est-à-dire les parents de votre copine ou de votre copain, et il y a les beaux-parents des familles recomposées, c'est-à-dire la relation des enfants avec le nouveau conjoint de papa ou de maman. J'aimerais parler d'eux, pas des beaux-parents de couple on va dire, mais vraiment les beaux-parents de famille recomposée, c'est-à-dire une nouvelle, une belle-mère ou un beau-père, c'est-à-dire le conjoint de votre papa ou de notre maman. Il y a une phrase qui dit qu'on ne choisit pas sa famille, et ça c'est clair, et je pense qu'on ne choisit en gros moins sa belle famille, sa famille recomposée, on ne la choisit pas. Et je pense que même si elles ont fait le bonheur des séries télé, ces familles recomposées, il faut savoir que ce n'est vraiment pas la chose la plus évidente à vivre. Je me permets de dire ça parce que j'en fais partie, je suis quelqu'un qui vit actuellement encore d'ailleurs dans une famille avec des beaux-parents, une famille recomposée. Et donc je sais très bien de quoi je parle, je ne dis pas que ce que je vais dire c'est la vérité vraie, je ne généralise pas, c'est ma façon de voir les choses. L'espace commentaire est là pour vous, pour témoigner si vous vivez vous aussi dans une famille recomposée avec un beau papa, une belle maman, et puis savoir comment ça se passe pour vous. C'est très important. Mais ce n'est donc pas la chose la plus évidente à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a la jalousie à arbitrer, il y a des difficultés à trouver sa place, que ce soit pour l'enfant et pour le beau-parent. Il y a les interrogations évidentes sur l'autorité du beau-parent sur l'enfant. Tous ces défis-là, toutes ces questions sont autant de défis, je peux vous le jurer, à relever au quotidien. J'aimerais traiter sous différents chapitres, différentes trames ce sujet. Tout simplement d'abord l'arrivée du beau-parent dans la famille, la place qu'il peut prendre, comment on peut appeler nos beaux-parents, qu'est-ce que c'est qu'être un beau-parent et à la fois un parent juste, et enfin la gestion des conflits. Et puis je terminerai certainement par un petit témoignage personnel, je ne parle pas beaucoup de ma vie. Moi ici sur cette chaîne, je parle de la vie, mais de temps en temps j'aime bien parler aussi. Moi ça me fait du bien, et puis vous n'avez pas le choix. Donc l'arrivée du beau-parent, il faut savoir une chose évidente, c'est que l'enfant, il a besoin de temps et d'espace pour accepter de créer un lien avec un adulte encore plus. Quand cet adulte, il s'agit du conjoint de son père ou de sa mère, du nouveau conjoint de son père ou de sa mère. Et je pense que pour les parents, c'est un conseil que je vous donne en tant qu'enfant, avant d'accueillir cette nouvelle personne dans le foyer familial, sous le même toit, je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler avec l'enfant. Ce qu'il en pense, quelles sont ses a priori, ses inquiétudes sur la venue de cette nouvelle personne. Parce que l'enfant, il est concerné par les changements familiaux. Attention, je fais une différence importante, c'est que l'enfant, il n'a pas à décider de la vie privée de ses parents. Ça, c'est le bonheur des parents et personnel. L'enfant, il n'a pas de décision à avoir. Mais par contre, il est concerné par tous les changements familiaux. Et je pense que c'est indispensable, et c'est clair, de parler avec lui énormément de ce qui peut se passer comme changement et de ce qu'il peut en penser, tout simplement. Je pense que c'est vraiment important. Je pense que la rencontre du beau-parent avec de l'enfant, ça ne doit pas être un hasard maquillé ou tout créé de toute pièce. Je pense que ça doit vraiment venir du beau-parent. Et c'est même à lui, pour moi, d'organiser la rencontre et les contours de cette rencontre. Parce que ça dépend de lui et uniquement de lui, l'investissement de l'enfant. Si lui, il arrive à gérer, pour moi, le premier abord, la première rencontre, ça définira tout l'investissement de l'enfant derrière. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est complètement d'ailleurs inutile, ça c'est un petit conseil aux parents, de demander à l'enfant derrière la rencontre comment ça s'est passé ou comment on la trouve. Je pense à un exemple typique, quand mon père m'a fait rencontrer ma belle-mère, il m'a demandé à la sortie, 5 minutes après qu'elle soit partie, alors tu la trouves sympa, elle est cool ? Je trouve ça complètement ridicule. Laissez-nous le temps, laissez le temps aux enfants et l'espace de développer ce rapport qui est tout nouveau et qui est vraiment, croyez-moi, pas évident. Et je sais que ça n'est pas non plus évident pour le beau-parent lui-même. Alors, quelle est la place du beau-parent ? Je pense que pour se structurer, l'enfant, il a besoin de comprendre que son beau-père ou sa belle-mère, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un pote, mais c'est un adulte sur lequel il peut compter et à qui, en échange, bien évidemment, il doit le respect. Il faut savoir une chose, c'est que les beaux-parents, en général, je dis bien parce que je ne les généralise jamais, mais la plupart du temps, on va dire, on peut compter sur eux et on doit bien évidemment les respecter. Pourquoi ? Parce que ce sont les acteurs principaux du bonheur d'un de nos parents. Notre belle-mère contribuera au nouveau bonheur de notre père, notre beau-père contribuera au nouveau bonheur de notre mère et je pense qu'on leur doit le respect. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le beau-parent, il a aussi un devoir de protection et d'autorité. Et le plus compliqué pour un beau-parent, c'est d'avoir un devoir d'autorité qu'il a sans se substituer aux parents. Vous savez, pour éviter le genre de phrase typique de l'enfant qui dit « t'es pas ma mère, t'es pas mon père ». Et ce qui est vrai, ce qui est vrai, et ça c'est une nuance très compliquée à gérer pour un beau-parent, il ne faut pas l'oublier. Et je vous le dis une nouvelle fois, c'est pas évident non plus cette situation à gérer pour le beau-père ou la belle-mère. Parce qu'il sait très bien qu'il sera confronté à ce genre de phrases. Et donc trouver le compromis, trouver le juste milieu entre l'autorité normale, puisque c'est un adulte qui sera présent tout au long de l'évolution de l'enfant, qui sera donc maintenant présent, puisqu'il remplace dans le cœur votre mère ou votre père, il faudra le respecter. Et vous pouvez compter sur lui. Et bien évidemment que cette autorité ne se substitira jamais à l'autorité de votre père ou de votre mère. Je pense d'ailleurs que votre père ou votre mère doit aider le beau-parent à trouver sa place, en lui permettant du respect, des compromis et de la compréhension entre les deux, entre l'enfant. Et le parent, c'est pas évident non plus pour votre père ou votre mère, croyez-moi. Je vous jure que c'est impressionnant. Alors comment on peut appeler nos beaux-parents ? Truc, truc, machin, je pense pas que ce serait une bonne solution. Je pense que le plus courant, c'est de les appeler par leur prénom tout simplement, je sais pas, X ou Y, ou un surnom. Et je pense que c'est très important pour le beau-parent d'accepter d'ailleurs ce surnom. Pourquoi ? Parce que ça peut être généralement d'ailleurs une marque d'affection par l'enfant. Je pense que c'est très important que le beau-parent accepte la façon dont il appelait l'enfant. Est-ce qu'un beau-parent peut être un parent juste ou un beau-parent juste ? Il y a une question qui se pose difficilement, mais qui obligatoirement se pose à chaque fois, c'est doit-on traiter son propre enfant de la même façon qu'on peut traiter l'enfant de l'autre ? Et ça, c'est une question à laquelle personne n'a de réponse, je pense, parce que c'est pas du tout évident. Je pense honnêtement pas qu'on doit et on peut traiter l'enfant de l'autre comme son propre enfant. Il faut vraiment marquer, justement, j'ai déjà dit, marquer cette différence entre le fait d'être un beau-parent et un parent. Un beau-parent n'est pas un parent et donc c'est impossible et c'est important de traiter différemment cet enfant. Je pense qu'admettre cette réalité, c'est se donner les moyens d'être quelqu'un de juste. C'est de toutes les façons une relation singulière. Un beau-parent-enfant, c'est singulier. Je pense pas qu'il faut être moins exigeant avec l'enfant quand on est beau-parent, mais il faut l'être différemment. Voilà, je pense que c'est très important parce qu'être trop exigeant, l'enfant va se sentir harcelé. L'être pas assez, il va se sentir délaissé et il va se dire, mon beau-père ou ma belle-mère, elle est là que pour coucher avec mon père ou ma mère, elle est là que pour faire plaisir au pieu et basta. Elle sert à rien dans la maison, moi elle m'aide pas, elle m'écoute pas, elle fait que m'engueuler, ceci, cela. C'est pour éviter tout ça, vraiment. Et donc, il ne faut pas être moins ou plus exigeant, il faut tout simplement l'être différemment parce qu'on est tout simplement, pas un parent. Quand on est beau-parent, vous n'êtes pas des parents et ce ne sont pas vos enfants. C'est une logique implacable, c'est compliqué à gérer, mais ça n'empêche pas d'être autoritaire. Ça n'empêche pas d'avoir de l'exigence et ça n'empêche pas le respect entre les deux personnes, c'est très important. Et il y a bien sûr un volet important qui est la gestion des conflits. Je veux dire que l'enfant, il n'est pas toujours prêt à admettre l'autorité de son beau-parent, d'où l'importance que le parent légitime aide ou légitime tout simplement le beau-parent. C'est-à-dire que par exemple, on va dire que votre beau-père s'appelle Marc, que votre mère vous dise oui, Marc a raison, il faut que tu fasses absolument tes devoirs, il a raison. Voilà, c'est important que votre parent légitime votre beau-parent parce que c'est important pour lui, c'est important pour vous, ça permet de donner des hiérarchies, de savoir qui il est par rapport à vous. Et enfin, pour terminer, un petit témoignage personnel, sachez qu'un beau-parent, ce n'est pas facile pour lui non plus. Moi, ma belle-mère, quand elle est arrivée dans notre vie, on avait déjà tous, moi j'avais exactement 25 ans, mon autre frère en avait 22 et mon autre en avait exactement 16. Et je peux vous jurer que pour elle, ça a été terrible parce qu'on était déjà des adolescents confirmés et des pré-adultes et des adultes pour nous et ça a été terrible pour elle de trouver sa place. Mais sachez une chose, c'est que les trois quarts du temps, ce n'est pas plus évident pour eux que pour vous, mais que le but de tout ça, le but de cette relation, c'est le bonheur de votre parent, que ce soit votre mère ou votre père, c'est l'essentiel, c'est qu'il soit heureux avec cette personne, respecter vos beaux-parents et que les beaux-parents respectent également les enfants. Alors, la clé, elle est dans la légitimité et dans le compromis de l'autorité, dans la difficulté du respect. Mais une fois que cette clé a été trouvée, je peux vous jurer que cette relation est passionnante, très instructive, très riche et elle ne camouflera jamais la relation avec vos vrais parents. C'est une relation totalement différente, mais tout aussi riche de façon tout simplement différente. On se retrouve de suite pour le spécial cas. Et un spécial cas particulier, je vais tout simplement tous vous dédicacer. C'est vous tous qui vous arrêtez sur chacune de mes vidéos, qui prenez 10 minutes de votre vie pour écouter un sujet de vie, interagir avec moi. C'est vous, n'oubliez pas, qui faites vivre cette chaîne et ces vidéos. Et croyez-moi, je vous en remercie. C'est vous qui me donnez tout simplement envie de continuer et de poursuivre ces sujets si importants et intéressants que sont les sujets de vie. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée. Tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Adi-Shots ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501